Le deuxième jour était arrivé au centre une femme originaire de Los Angeles qui disait vouloir devenir brahmane. Bindou avait froncé les sourcils et répondu « Je regrette madame, mais nous ne proposons pas ce type de formation ». Bien sûr, je le sais, mais après le yoga, c'est à cela que je veux me consacrer. L'extrait que je viens de lire est représentatif d'une des facettes de ce recueil de 13 nouvelles qui présente une image globale de l'Inde divisée en petites vignettes qui montrent des personnages, des situations totalement différentes avec beaucoup d'ironie, voire même de l'humour noir. Et ces situations très souvent dramatiques sont abordées avec une distance peut-être due au fait que Mahesh Rao a vécu pendant un certain temps en dehors de l'Inde tout en étant indien lui-même. Lorsque j'ai rencontré Mahesh Rao il y a un mois à Mysore, la première question qu'il m'a posée était de savoir s'il avait été difficile de traduire son recueil. J'ai été un peu embarrassée initialement parce que je n'avais pas trouvé sa langue très difficile à traduire mais ce qui m'a paru très difficile par contre c'est son style. Parce que chaque nouvelle a une voie narrative différente et présente des situations totalement différentes sur le plan culturel et personnel et social qui fait qu'il a fallu à chaque fois que j'adapte mon écriture justement à celle de l'auteur pour faire ressortir justement cette distance et cette proximité qu'il y a dans son écriture. Un camion fit un écart pour éviter un troupeau de chefs devant le marché au coton et sortit de la route renversant son chargement de barres métalliques dans trois directions. Une perche transperça le ventre d'une chèvre qui arriva à toute vitesse en plein marché affolée de douleur et d'effroi. Elle fonçait sur un tas de balles de coton à l'autre des giclés de sang éclaboussant l'ouate immaculée et se répandant sur tout le sol de pierre. Une bonne dizaine de minutes de tumultes et de jurons s'écoulèrent avant que l'on n'attrapât la chèvre et que ses entrailles pendantes fussent de nouveau fourrées dans son corps. Les affaires de la journée étaient fichues.